Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales du mois de février. On va aller voir le message que les cartes ont à vous donner au niveau relationnel sentimental. Pour ce mois de la Saint-Valentin, on va utiliser la sagesse de l'oracle, on va utiliser le Lightseer Starro et on finira avec l'oracle d'Izawatt. Alors bien évidemment, ces tirages restent des tirages généraux. Vous ne pouvez pas tous vous y retrouver, c'est normal. Donc vous ne prenez que si ça fait écho pour vous. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires éventuellement. Et puis si vous souhaitez développer avec moi dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililatarou.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez dans votre mail, ne me donnez aucun élément, si ce n'est des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pointe à la ligne, ne me posez pas de questions parce que dans votre question, il y a déjà des infos, tout compte fait. Donc restez vraiment très large. Je reviens vers vous après, bien sûr, pour vous expliquer mon fonctionnement. Mais le but, c'est vraiment de partir d'une page blanche. Donc ne m'influencez pas ou ne me donnez pas d'éléments dans ce premier contact pour pouvoir partir vraiment sur des bases neutres. Voilà pour le préambule. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les balances pour cette guidance sentimentale du mois de février 2023. On va regarder ici, avec la sagesse de l'oracle, un petit peu la tendance, les messages pour ce mois, vos énergies à vous, l'énergie de la personne face à vous, ce que vous attendez, ce que vous allez recevoir, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil et vers quoi tend la relation sur ce mois de février. Alors, ça sous-entend effectivement ce tirage que vous avez une personne dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, ou qu'une personne éventuellement peut arriver pour vous sur ce mois de février. Donc voyez bien évidemment et adaptez à votre situation toujours. On regarde déjà les cartes de la sagesse de l'oracle. On a ici la carte coupée du bois, la carte numéro 42 et la carte 43. On a les deux cartes qui se suivent, ok. Connaissance profonde. Pour moi, la carte coupée du bois, voyez, on a ce balai, on a ces portes qui sont grandes ouvertes, qui font rentrer la lumière. Il y a l'idée ici de peut-être faire un petit peu de ménage, d'être concentré en tout cas sur votre organisation, sur l'aspect matériel des choses. Il y a une idée de devoir faire du tri, une idée de faire du tri dans ce que vous savez, dans ce que vous ne savez pas, peut-être avec cette carte de la connaissance profonde. On vous dit quand même pour moi avec cette carte connaissance que vous avez en fait ici les éléments en votre possession. Il y a une idée avec cette carte d'intuition, d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi, d'être dans une certaine forme de sensibilité ou d'hypersensibilité d'ailleurs sur ce mois de février, parce que intuitivement, instinctivement, vous comprenez peut-être les choses. Et peut-être que vous savez profondément en fait ici que voilà, il y a cette personne, elle va jouer un rôle important dans votre vie ou qu'il y a une connexion ici qui est un petit peu spéciale. Quelqu'un qui a vraiment un rôle important dans votre parcours et qui va déclencher peut-être un petit peu un processus alchimique. En tout cas, on est très connecté, on est très intuitif concernant cette personne qui occupe nos pensées ou concernant notre vie sentimentale sur ce mois de février. Donc, vous pouvez, j'ai l'impression, faire confiance à votre cœur parce que peut-être que pour certains, la magie est en train d'opérer. Donc, il y a vraiment l'idée là de s'écouter, d'être connecté à son intuition, d'être dans une forme un petit peu de nettoyage, de, vous voyez, se baler, se saut, voilà. On nettoie, on enlève la poussière, on met à la déchetterie ce qui ne nous sert plus, ce qui est cassé, ce qui n'a plus d'intérêt pour nous. On donne, on revend. Enfin, vous voyez, il y a une histoire de tri ici peut-être pour vous. Alors, vous avez en dos de deck la carte réparation. On peut nous parler de pardon là ici pour certains d'entre vous, certaines choses qui vous ont blessé puisque certaines choses qui ont été cassées et qui nécessitent d'être réparées du coup. Bon, on va voir le tarot, le message, votre énergie ici pour commencer. Très belle énergie, vous avez l'as de denier. Donc ici, l'as de denier, il vient nous parler d'une offre. Il vient nous parler de cette graine, là, vous voyez, avec ses racines que l'on doit planter, que l'on doit mettre en terre. Soit c'est vous qui en êtes porteur, bien évidemment, de cette graine, soit c'est quelqu'un qui vous offre quelque chose, ou la vie qui vous offre une possibilité, une opportunité, un potentiel que vous pouvez essayer de développer. C'est une carte d'abondance, l'as de denier. C'est une carte de guérison, d'un certain côté. Toujours, les as nous mettent dans de nouvelles énergies. Peut-être que vous avez envie d'investir. Peut-être que vous avez envie de vous engager. Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité, comme on l'évoquait dans les possibilités tout à l'heure, qui s'offre à vous ici. Et vous savez instinctivement ce que vous devez en faire de ce potentiel, de cette offre que l'on vous propose, ou de cette offre que vous avez envie de faire, vis-à-vis de la personne qui est face à vous. Alors, on va voir ses énergies à cette personne. Reine de denier. Ok, on a des énergies assez terriennes ici, donc peut-être l'influence d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a une énergie très bienveillante face à vous, avec cette reine de denier très organisée, très pragmatique, qui est quand même assez axée sur le bien-être, la sécurité, l'abondance, l'investissement, les ressources, la famille, le foyer, le bien-être de manière générale, que ce soit le sien, avec cette reine de denier, ou que ce soit celui de ses semblables. Donc, on est ici, j'ai l'impression, dans une énergie, en tout cas, où on a envie de créer, on a envie de concréer avec cette reine de denier, et cette as de denier. On a envie, peut-être, je ne sais pas, moi, ici, d'agrandir la famille, de faire des projets communs, d'investir ensemble, de développer, en tout cas, nos ressources communes, potentiellement, ou de développer, ici, une nouvelle histoire qui pourrait commencer, pour certains d'entre vous. Cette reine de denier, en tout cas, est une reine assez sûre d'elle, assez confiante, assez autonome, assez indépendante, et qui prend soin d'elle. Donc, remettez, si c'est un homme, bien évidemment, ça peut être interchangeable, tout ça. On va voir ce que vous attendez sur ce mois. Vous attendez le page d'épée. Vous attendez des infos, vous attendez de la communication, vous attendez de l'évolution, vous attendez du changement, des prises de décisions. Le page d'épée, il va rechercher les informations qui lui manquent pour pouvoir, justement, avancer dans sa réflexion, prendre des décisions, et voir beaucoup plus clairement une situation. Donc, avec le page d'épée, c'est peut-être des écrits, des nouvelles officielles, que vous attendez, un courrier, des nouvelles de cette personne, une signature qui doit se faire, une information qui vous manque, en tout cas, peut-être éventuellement, pour pouvoir avancer dans ce process avec cette as de denier, et pouvoir développer et offrir les meilleures conditions possibles à cette graine pour pouvoir se développer, et du coup, pouvoir récolter les fruits. Donc, ce page d'épée, ici, en tout cas, nous parle de connaissance, de curiosité. Vous avez peut-être envie, si c'est une nouvelle personne ici, d'apprendre à connaître un petit peu plus cette personne. C'est une carte, en tout cas, de connaissance, le page d'épée, d'information, de vérité, d'étude, de signature, pourquoi pas. Bon, on va voir un petit peu la suite et voir ce que cette personne va vous apporter. C'est le roi de denier, pardon. On a un joli couple, ici, roi de denier, reine de denier, as de denier. On a vraiment des énergies assez stables face à vous, quelqu'un qui a envie de sécurité, qui a envie d'engagement, qui a envie de prendre des responsabilités, qui a envie d'investir, qui a envie de développer, qui peut avoir, quand même, ici, une assise professionnelle, matérielle, financière. Quelqu'un, en tout cas, qui peut avoir une certaine forme d'autorité, dans son domaine, quel qu'il soit, un charisme, aussi, qui confère une certaine forme de pouvoir. En tout cas, le roi de denier, moi, j'ai l'impression que cette personne, face à vous, elle vous apporte la sécurité, elle vous apporte la rassurance et l'appui, on va dire, que vous attendez. On a quelqu'un face à vous de très stable, de très ancré, très pragmatique, qui très réfléchie dans sa manière de faire les choses, avec le roi de denier. Quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est sage. Quel va être le... Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser ? La 2DP. OK. La 2DP, ici, elle peut nous parler d'une hésitation, elle peut nous parler un petit peu d'une indécision. La 2DP nous parle de choix, éventuellement, de devoir, effectivement, trancher, se positionner face à une situation où, on ne sait pas trop, en fait. Avec la 2DP, on peut avoir du mal à voir clair dans notre esprit parce que, justement, on cogite beaucoup sur la question, sur peut-être ce renouveau, sur cette nouvelle possibilité, sur cette nouvelle étape, ici. Et donc, avec la 2DP, du coup, on peut hésiter, on peut être pris un petit peu dans un dilemme, dans un choix un peu cornélien, ici, avec la 2DP. Et donc, elle peut nous indiquer, ici, que ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est certaines décisions à prendre, certaines signatures à porter, peut-être, sur un contrat, si on est dans un engagement, si on est sur un achat commun, si on est, en tout cas, dans une démarche, ici, qui m'a l'air très concrète pour vous. Quel est le conseil ? 4 de deniers. Ouais, on a vraiment des énergies, ici. Le 4 de deniers nous apporte, encore une fois, cette assurance, cette stabilité, cette protection, qui a l'air importante, en tout cas, pour vous, sur ce mois de février. Donc, avec la 4 de deniers, en conseil, on vous invite à avoir confiance dans vos ressources, à avoir confiance dans ce que vous avez déjà, et qui peut vous permettre, du coup, une certaine forme de confort, une certaine forme d'apaisement, parce que vous savez que, voilà, tout est bien carré derrière, que vous avez quelqu'un, ici, qui peut assumer, assurer, prendre des responsabilités, vous apporter son soutien, vous apporter son appui. Donc, avec le 4 de deniers, il va s'agir, quand même, malgré tout, de ne pas non plus trop essayer d'être dans le contrôle, mais j'ai plus l'impression, ici, qu'on nous parle quand même un petit peu, pas forcément d'investissement dans le terme financier des choses, mais un investissement supérieur, une prise d'essor, on va dire, éventuellement, dans une relation qui amène à des décisions, et donc à une réflexion, parce qu'on a besoin d'infos, ici, avec ce page d'épée. Mais, voilà, j'ai l'impression, ici, qu'avec le 4 de deniers, on vous dit, les ressources, vous les avez, la confiance, vous l'avez, la sécurité, vous l'avez. 8 de coupe, en sortie de moi, donc, peut-être que, pour certains d'entre vous, là, on parle d'un déménagement, on parle d'un voyage, on parle d'un déplacement avec ce 8 de coupe, en tout cas, c'est une carte de tournant, c'est-à-dire que le 8 de coupe, il va chercher une nouvelle étape plus satisfaisante. Donc, c'est une carte où on évolue, il y a une évolution, ici, au niveau émotionnel, il y a une quête qui se fait, donc, il y a peut-être un départ, symboliquement, mais j'ai l'impression, ici, que ce départ, il pourrait être pour se rejoindre, pour être commun, parce qu'on a envie de déménager, emménager ensemble, investir, faire un voyage, je ne sais pas, mais symboliquement, il y a ce voyage, qu'il soit un voyage intérieur ou qu'il soit un déplacement, un voyage que vous allez faire dans le concret. en tout cas, ce lutte de coupe nous parle vraiment d'aller plus loin, d'aller à l'étape supérieure, d'aller chercher bonheur, un petit peu, ici, dans le cadre de ce potentiel, de cette graine que vous avez à exploiter pour vous, donc, écoutez votre intuition, elle est sans doute bonne conseillère pour vous, allez chercher des infos dont vous avez besoin, je pense que vous avez quelqu'un face à vous qui va vous rassurer, qui va vous permettre, justement, ici, d'avancer. Vous voyez, on a le 6 de coupe en dos de deck, donc pour moi, c'est quand même de jolies énergies, là, pour vous, les balances, avec ce 6 de coupe, c'est quelqu'un avec qui on partage, c'est quelqu'un avec qui on est dans l'harmonie au niveau émotionnel, c'est peut-être quelqu'un ici qu'on connaît depuis très longtemps et avec qui on a des enfants, une famille, un foyer et on passe une nouvelle étape, ça peut être en lien avec un projet lié aux enfants, comme je l'indiquais aussi au départ. Bien évidemment, tout ça est symbolique à vous de voir un petit peu comment ça vient faire écho pour vous. Allez, on complète avec l'oracle d'Izawatt. Allez. Pour les balances. Le choix. Il y a cette idée qui ressort comme avec le doigt d'épée de devoir prendre une décision ici, de devoir se positionner dans une situation. On a la vague, la corrida, le karma, l'éclipse et l'œillet. Il y a encore cette idée avec l'œillet comme la carte ici, réparation, de devoir pardonner, de devoir réparer quelque chose. Une situation, ici, il peut y avoir des révélations pour certains d'entre vous, les balances, des révélations avec la vague, des choses qui viennent un petit peu nous dépasser. La vague, c'est positif mais c'est un peu comme la tour, c'est-à-dire que ça peut venir nous déstabiliser, ça peut faire remonter à la surface certains conflits. Et avec l'éclipse, on peut nous parler de choses qui sont un peu cachées, qui sont un peu confuses, dans lesquelles, des situations dans lesquelles on ne voit pas très clair. les cartons. Vous voyez, il y a ce changement, ce déménagement, vraiment là, pour certains d'entre vous, les balances. On a l'extérieur, ici, sur la corrida, l'escargot, la lenteur, l'offense et l'univers. Ouais. C'est une situation, là, pour certains d'entre vous, on avait le 6 de coup, je vous disais, c'est la carte du passé, un petit peu, de quelqu'un qu'on connaît déjà depuis longtemps. C'est un petit peu cette notion avec le karma, l'escargot, quelque chose qui remonte à loin, qui a peut-être pris du temps. Avec la carte de l'univers, on vous dit que tout est juste, en fait. Le timing est toujours le bon. L'univers, c'est le destin. Alors, avec le yé, il y a un pardon, il y a un pardon sur une situation, là, qui nous a blessés avec l'offense et ça fait un petit moment, peut-être, qu'on était bloqués là-dessus parce qu'on n'en a peut-être jamais parlé avec la carte de l'éclipse. Encore une fois, il y a cette notion avec la petite voix d'écouter votre intuition, ici. Vous pouvez avoir peur, ici, d'un conflit avec l'extérieur, alors avec la famille, peut-être, avec des enfants, une forme de culpabilité, de responsabilité, ici, qu'il vous faut assumer, qui peut être un petit peu difficile. Donc, plutôt que d'écouter le mental, l'égo, ici, écoutez plutôt votre intuition. C'est compliqué, ce lien ici, ça fait un moment que vous connaissez cette personne, pour moi. Peut-être qu'il y a un changement, il y a un renouveau, il se passe quelque chose sur ce mois de février, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et une relation dans laquelle il y a eu plein d'engûches, ça a été compliqué, des obstacles, des ceci, des cela, ça ne coulait pas de source. Mais en même temps, on vous dit ici avec l'univers que si ça s'est passé de la sorte, c'est pour une bonne raison. On a l'union qui revient à nouveau, elle était déjà en deux decks, et le gentleman ici, avec le crépuscule. Il y a un renouveau ici. Alors peut-être qu'il y a une personne qui va vous présenter ses excuses ici, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un que vous n'avez pas oublié, mais avec qui peut-être ça s'est terminé de manière conflictuelle, ça a créé peut-être beaucoup de tensions autour de vous ou autour de la vie de cette personne. Et peut-être que vous allez apprendre là ici avec la vague, le déménagement, la petite voix, que voilà, vous sentez que ça va bouger, vous sentez peut-être que les choses vont se remettre à leur juste place avec la carte de l'univers. Il y a cette idée avec le crépuscule de fin de cycle. Et donc, bon, le tarot, c'est toujours ça, les oracles, c'est toujours ça, la fin de cycle, la fin pour un renouveau. Il y a des vérités ici, il y a des compréhensions avec la carte de l'illumination. L'emprise, l'œuf, l'alignement. Vous allez vous détacher de certaines préoccupations, vous allez tourner le dos peut-être à certaines situations. Cherchez à comprendre ce qui s'est passé parce qu'il y a vraiment parce qu'il y a vraiment ici un pardon à effectuer dans une relation. C'est une relation karmique ici qui a vécu beaucoup d'obstacles, beaucoup de... Ça a été laborieux, sans doute. On s'est blessés, on s'est fait du mal avec la carte de l'offense. Il y a vraiment une idée de révélation pour moi, pour vous, les balances, sur ce mois-ci. Et vous savez, vous pressentez presque peut-être que les choses... Vous saviez que ça allait arriver, quoi. C'est un peu ça. Donc écoutez vraiment cette petite voix intérieure, cette intuition. Ça va être important pour vous. Ce mois-ci, les balances. N'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir votre retour sur ce point. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, écoutez, likez, partagez, abonnez-vous. En tout cas, très beau mois de février à vous, les balances et à très vite.